Je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans et je suis mécanicien avion. Dans l'armée de l'air, on a cette petite particularité, c'est que, certes, je suis militaire, mais mon premier travail, c'est de faire voler mon avion et ensuite, je vais faire à côté les choses qui sont vraiment militaires. Au fur et à mesure, voilà, militaire du rang, j'ai gravi des céchelons, j'ai passé des examens internes, passé sous-officier et qui m'a permis d'avoir plus de responsabilités. Et donc, à l'heure actuelle, je suis aussi chef de ligne. Chef de ligne, c'est quoi ? C'est tout simplement d'attribuer des avions aux mécaniciens afin qu'ils puissent effectuer leur travail sur la journée. C'est un petit peu du management. C'était sur la base aérienne de Kandar, en Afghanistan. Mon avion revenait de mission en fin de journée. J'ai commencé à faire mon travail, donc ma visite après vol, pour vérifier que mon avion était tout simplement en état de repartir en mission. Et à la fin de ce travail, je suis sorti en direction de mon bureau de piste. Sur le chemin, quand j'ai levé la tête, j'ai vu mon adjoint-chef qui criait « alerte roquette ». J'ai commencé à courir, et au bout d'une dizaine de mètres, je me suis arrêté, puisque je savais que j'avais des collègues qui travaillaient sur l'autre avion. C'était des patrouilles de deux avions. J'ai été les prévenir. On a reçu une formation au centre des commandos. Mais après, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'instant, à l'instant. Nous sommes installés dans le bunker, dans la foulée, trois roquettes sont passées au-dessus. On les a bien entendues siffler, et on tapait juste à côté de la zone française. Il y a eu un blessé américain, qui a pris un éclat de roquette dans le dos, et tout ça, c'était pas loin de nous. Voilà, c'est des choses qui faisaient partie de notre quotidien. C'est des moments forts, et puis chacun réagit un petit peu comme il peut. On est une équipe, une team. Si jamais une roquette était tombée sur l'avion, je m'en serais voulu toute ma vie de ne pas avoir fait demi-tour pour les prévenir. De toute façon, j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas pensé à moi. Moi, je voulais rentrer dans l'armée très très jeune, par vocation. Mécanicien, c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je voulais faire. Et donc, je m'étais un petit peu renseigné au niveau du parcours scolaire, qu'est-ce qu'il fallait avoir. Du coup, j'avais un CAPBP électro-technique, donc moi, je suis rentré mécanicien avion. C'est un travail passionnant. On travaille quand même sur un avion de combat. Pas de points durs, pas de fuit ? Ok. Rien dans la tunière ? Oui. On est en piste, on est chef avion. On a ce petit rapport avec les pilotes qui est un petit peu différent. Les pilotes ont confiance en nous, on a confiance en eux. Si on n'est pas là, ils ne volent pas. Et s'ils ne sont pas là, nous, on n'a pas de travail. Peu importe son rang, son grade, on a une responsabilité particulière. La sécurité des vols, c'est la priorité, c'est le plus important. Même si quand on est jeune, c'est pas forcément facile d'avoir un colonel en piste, un chef d'escadron, son chef, qui vole. On a un petit peu la pression quand on fait ses premiers départs avion. Mais après, voilà, avec un petit peu de maturité, avec l'âge, l'ancienneté, on peut dire, voilà, non, l'avion il part pas puisqu'il y a tel problème. Quand on fait partir son avion et qu'on voit passer l'avion sur le taxiway et puis le voir décoller, ça fait toujours quelque chose. C'est ça, un côté un peu palpitant, un petit peu, qui prend, quoi. Il y a le travail et puis il y a l'à côté. Et je pense que c'est important de se faire une coupure. La boxe, on est là pour se vider la tête, pour se faire du bien, histoire un petit peu de faire retomber la pression. Grâce à l'armée, j'ai pu voyager. C'est un arranchissement personnel. Ça m'a changé la vision du monde. Malgré ce qui s'est passé, je n'hésiterai pas à repartir en mission sans m'en demander. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo.